Est-ce que le meurtre d'un homme de 52 ans, survenu vendredi dernier à Sherbrooke, aurait pu être évité? C'est du moins ce que pense le sénateur Pierrick Boisvenu. Et Jasmin, selon lui, le système a carrément échappé celui qui aurait commis ce crime. Oui, c'est ce qu'il dit Steve Gilbert, 44 ans, de Sherbrooke, qui est le principal suspect dans cette affaire de meurtre. C'est un criminel notoire. Au cours des dernières années, entre les années 2001 et aujourd'hui, environ une dizaine de passages en prison, et pas pour des petites peines, des peines allant entre un an et 66 mois de prison. Et ce que dit Pierrick Boisvenu, c'est que, bon, premièrement, le système l'a échappé à plusieurs reprises. Il n'était pas répertorié comme un criminel dangereux ou à contrôler. Ce qui fait en sorte que, je vous rappelle, que quelques heures avant les événements, les policiers de Sherbrooke se sont rendus dans un appartement où il était. Ils ont quitté les lieux et finalement, malheureusement, quelques heures plus tard, est survenu l'irréparable. Et l'autre chose, vous allez voir un tableau. Le dernier passage de Steve Gilbert devant la justice, il a été arrêté en 2019. Il faisait face à ce temps-là à 25 chefs d'accusation. En 2021, il a plaidé coupable à 6 chefs, 6 sur 25. Les autres, ils ont tous été abandonnés. Et ce que dit Pierrick Boisvenu, c'est que c'est monnaie courante de voir le DPCP, ici au Québec, faire des ententes avec la Défense pour que les criminels aient accès à des peines réduites. Selon lui, ça ne devrait pas être le cas. Et justement, ça aurait pu faire une différence dans le dossier du meurtre de vendredi. Ça, c'est une lacune dans le système de justice de toujours, je dirais, négocier à la baisse pour avoir une sentence moins sévère plutôt que de maintenir le nombre d'accusations pour que ces gens-là soient à l'ombre pendant des années. C'est un individu-là qui a eu 60 mois de prison. Si on aurait maintenu toutes les accusations, c'est peut-être 12 ou 14 ans qu'il aurait eu de prison. Jasmin, le présumé meurtrier a de nouveau comparu aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, au palais de justice de Sherbrooke, il n'était pas en présence. Il était en visioconférence du centre de détention de Sherbrooke. La cause a été remise au 12 février parce que, pour le moment, il faut dire que Steve Gilbert fait face à seulement une accusation de voie de fait armée sur une autre personne, toujours dans relativement le même événement, mais rien toujours concernant le meurtre. Pour le moment, il est le principal suspect, mais la procureure de la Couronne qui a bien avisé le tribunal que lors de la prochaine comparution, il y aura d'autres accusations. À suivre, donc. Merci, Jasmin. Au revoir.